La campagne de Samy Erzala n'aura pas été de tout repos. L'un des seuls candidats handicapés à prendre part aux élections législatives jordaniennes a sillonné tout le pays. Et ses partisans espèrent bien qu'après le vote de mardi, c'est lui qui empochera le siège du premier district de la capitale, Amman. Samy Erzala a promis de défendre des réformes en faveur des 600 000 invalides qui vivent en Jordanie, une population qui d'après lui ne reçoit pas toute l'aide dont elle a besoin. C'est l'occasion pour moi de représenter cette partie de la population et de la représenter au Parlement. Mais je ne suis pas seulement le candidat des handicapés, je suis le candidat de tous les Jordaniens et de toute la société. L'opposition islamiste s'étant retirée de la campagne électorale, « Personne ne menace vraiment le gouvernement pour obtenir les 120 sièges qui sont en jeu. Pourtant, Rimbadran essaiera de remporter l'un d'eux. Cette année, les femmes ont la garantie d'obtenir 12 sièges. C'est deux fois plus que lors des dernières élections en 2007. Mais pour elles, ce n'est qu'un début. Au lieu qu'elles soient nommées, j'aimerais que plus de femmes soient élues au Parlement. Cela permettrait au pouvoir du peuple de faire un meilleur travail au niveau parlementaire. Mon rêve, c'est de doubler ce chiffre, non pas grâce au quota, mais par les élections. Pour ces élections, 134 femmes se sont lancées dans la campagne et de nombreux votants semblent prêts à leur accorder un plus grand rôle dans la politique du pays. Ici, dans les pays arabes et dans le monde arabe, nous avons besoin de nous affirmer en tant que femmes. Les élections sont une bonne opportunité pour le faire. Je ne suis pas féministe, mais j'aimerais voter pour elles pour supporter une femme. Les loyalistes au pouvoir sont certains de remporter haut la main ces élections, mais peut-être restera-t-il quelques places pour faire émerger de nouvelles voix.